... Maurice prête une des étables de sa ferme à son voisin qui élève des chèvres. Tous les matins, à la même heure, elles viennent s'installer, chacune à leur place, pour se faire traire. Une à une, les chèvres passent leur tête dans un petit portillon qui se ferme derrière elles. Le fermier pose alors les treilleuses sur leurs deux grosses mamelles. Le lait de chaque chèvre est soutiré automatiquement par la machine. Il est envoyé ensuite dans un réservoir où il est gardé au frais avant d'être transformé en fromage un peu plus tard dans la journée. Les unes après les autres, toutes les chèvres passent à la traite. Elles se retrouvent ensuite dans une autre pièce de l'étable où le fermier leur donne un peu de nourriture pour les faire patienter avant de sortir. Maintenant, toutes les chèvres ont donné leur lait. Louise et Pauline peuvent donc les emmener dans le pré. Les chèvres ont toujours faim et sont capables de manger toutes les plantes qu'elles rencontrent. Comme le chien pâteau ne les surveille pas, elles en profitent pour croquer les feuilles des arbres de la cour. Pendant que les chèvres font leurs bêtises, leur lait est transformé en fromage. Après avoir reposé quelques heures, le lait donne une pâte blanche que Maurice est chargé de mettre dans de petits moules percés de trous. Dans les moules, la pâte perd son eau et au bout de quelques jours, elle devient un délicieux fromage de chèvre frais. De son côté, Louise a conduit le troupeau dans le pré et Pauline prend un malin plaisir à trotter au milieu des chèvres histoire de les faire courir un peu. La pâture dans laquelle le troupeau est installé est pleine d'une herbe tendre et épaisse. Les chèvres, très gourmandes, s'en donnent à cœur joie et croquent à belles dents tout ce qui se trouve devant leur museau. Comme les vaches, les chèvres ruminent. Elles passent donc de longs moments coucher et mâchent comme du chewing-gum les boulettes d'herbe qu'elles font remonter de leur estomac. Maintenant, elles sont un peu plus tranquilles. Louise en profite pour approcher avec Pauline la chèvre la plus gentille du troupeau et lui faire quelques câlins. Mais un élevage de chèvres ne serait rien sans la présence d'un mâle. On l'appelle le bouc. Les boucs sont reconnaissables à leur barbichette, à leur grande corne et aussi à leur mauvais caractère. Mais celui-ci est une exception. Il est plutôt gentil et se met très rarement en colère. caractère de la nourriture naturelle. – Sous-titrage FR 2021